Allez, c'est parti pour l'ouverture de cette cinquième journée de Lickie Molly Starling. Nous sommes ce soir à Beaublanc. Un sommet aggravé ce dimanche de choc Paris Saint-Germain, HBC Nantes où le rendez-vous des géants. Marquez, Brassler et Maresco qui fait déjà un énorme travail. Et Steve-Marie Joseph qui a eu raison de le laisser naviguer. Le Kung-Fu magnifique pour Pierrick Nodin, et bien décidément. Tissot qui va amener sa rentrée en deuxième pivot. Costoïa, très très chaud, Costoïa, en ce début de match. C'est bien défendu de la part de Théo Monard, mais derrière Ken Trebin, Tonesen allume la mèche. Peut-être sur ce coup-là, Rubin Moliné justement la balle jusqu'à l'aide pour Sylvain Rocher qui trouve la faille au coin court. Almeida en essaye de jouer avec le numéro 97. Oh là là, mais quel but ! Incroyable ! Steven Bois, les bras levés par les arbitres, la peau de basse au pivot et avec un petit peu de réussite parce qu'il était touché ce ballon par Rémy Desbonnets. Bien pris par le patron de la défense, Théo Klarac. Oui, encore un super service à l'intérieur pour Kanchop qui varie bien. Ben c'est revenu, il a continué à jouer le coup. Dylan Garin, oh magnifique ! Sublime ! Le petit Kung-Fu qui fait du bien, Donenet Sturchenko ! La réception dans l'Arena à Montpellier. Oh le demi-tour contact énorme ! Sublime ce que vient de réaliser O'Brien Niateu. Vrai problème du côté des Chartreins sur le changement. Voilà, la machine ! Écoutez, c'est un TGV, c'est la garde ex-TGV qui n'est pas très loin d'ici. Cristouliens à 3 sur le terrain du coup. Oh 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 ! Todori Andric ! Magnifique ! Le premier tiers de la partie, William Accombray qui va tenter de s'y reprendre. Et l'arrêt, énorme arrêt ! Oh l'arrêt fantastique de José Baznick ! Le bras levé. Un renversement brillé qui doit évidemment saisir sa chance et qui ne se trompe pas. Superbe amplitude et tire parfait. Allez bras levé, il reste 5 passes, 4 désormais. Yuba Abdi, chassé par Romain Molinier. Une fois, deux fois pour Abdi qui prend le meilleur une nouvelle fois. Erstic, Turschenko, oh oui magnifique ! Oh il nous a régalé sur Skoula, à gauche, à droite ! Et derrière, il vient trouver des filets ! Le Chilien, le tir à l'anchor. Une fois, deux fois, il a un petit peu de réussite. Il a un petit peu de réussite sur ce coup-là Gonzalo-Martin Svira parce que vous allez le voir, on va se le revoir. Il est contré une première fois, il parvient à récupérer ce ballon avec un petit peu de... avec un bon réflexe. Un peu de réussite, mais un bon réflexe quand même. Une vraie science pour se placer, vous voyez, de faire le pas avant le tir pour fermer un petit peu, ou à moins dire, raccourcir l'angle. Oh le génie ! Sincèrement, ce que vient de faire, Tchema Marquez, c'est un bijou. Qui avait raté... Oh l'ol ! Oh l'ol ! Oh l'ol ! Oh l'ol ! Je n'ai plus les mots ! Il y avait trois défenseurs devant lui. Il perd ce ballon, l'ancien distre. Le Brésilien a monté pour son ailier. La petite fête et la conclusion. Le bon timing, impeccable. Le balle pour égaliser enfin Montpellier. Revient à hauteur grâce à Jaime Fernandez. Et c'est un nouveau ballon de deux longueurs. Encore ! Encore ! Encore une fois ! La machine ! La machine ! Théo Monard ! Surtout que c'est Tchema Marquez. Ils sont beaucoup trop attentistes. Ils sont en train de prendre le bouillon. Cette séquence est terrible pour l'USDK. C'est un moment à nouveau important avant la pause. C'est très bien lâché. Damatrain ! Damatrain ! Qui a Justiani Gren ! Et à nouveau, le HBC Nantes prend trois buts d'avance. Oh c'est bien fait ça ! Kolakowicz ! Enrumé avec Barbascas. La lucarne de Kylian Traoré ! Almeida ! Wow ! Magnifique ! Qui le shoot à la hanche, la lucarne. Portez leur fougue, leur jeunesse. Ouiiii ! La connexion Djekic à Lopez-Alvarez. Magnifique ! Oh par contre le repli là ! Ce qui n'est pas une évidence depuis de nombreuses minutes avec Kent Robin tenait scène. Elle est pour Pesic celle-ci mais il a été efficace. Oh la spéciale ! La spéciale Théo Monard ! Le 14-18 ! C'est parti, le croisé. Et Marisco qui ne peut pas. Qui ne peut pas aller poser ce bloc. Il va falloir se débrouiller tout seul. Il sait faire ! Ah oui ! Tchema Marquez ! Quelle force ! Et 12 secondes pour les Bretons. Pour marquer sur cette possession. La dernière certainement de la première période. Mathé Aubry, le pastis de Jeff Lettens. Il y aura peut-être encore une solution de tir pour Nemanja Illich peut-être. En contre, 2 secondes. Niembo à côté. On va en rester là. Et Wesley Pardin battu. On va en rester là. 17 à 11. C'est une punition. Le ballon qui va être rendu un peu tardivement. Et il va le marquer. Oui, il va être accordé. Ce shoot superbe de Romuald Kohé au buzzer. Quelle première période époustouflante. Allez, sur le 6 contre 5. Saran peut-il faire la différence ? Oui, de loin avec William Acambret. Et les voilà de retour à égalité. Ouais, compliqué cette passe-là dans les chaussettes. Ouais, il arrive à conclure. Et ça, c'est fort. Bonne défense. Ça glisse bien côté Limougeot. Le bras élevé chez les arbitres. Il est en forme ! Une interception. Allez, pour les irréductibles. Ah, mais il est tellement perdu. Ce ballon, c'est pas possible. Du déchet. Trop de déchets. La sanction signée d'Emmanuel Eilic. Pas de quartier. Pas de pitié, évidemment. François-Xavier. C'est un ballon. Attention, la sortie ! Ouh là 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 là. Beaumastark a passé loin. On n'est pas passé loin. Caffailly. Frôler la correctionnelle. Et le retour du sourire sur le visage de Christian Salomès. En demandant un... Oh, super ! Superbe tir. Longue distance. D'Aubrin Nietzsche. Un réveil de la force parisienne. Avec Steins. Qui tente d'échapper à Toto. Le ballon est lâché. Mathieu Grébi face à Pejic. Mathieu Grébi ! Qui remet les deux équipes à hauteur ! On n'est pas que des jeunes sur le terrain. Ouais, c'est bien joué, ça. Oh là là ! Le petit Chabala du Gobruzé. Magnifique. Et le bon service, hein. Gauthier Bonissol, là. Il aura fait beaucoup de bien, également. Jusqu'ici, c'est Tom. Duarte. Avec la garde. La garde, la garde, la garde, la garde ! Et que c'égalise François-Xavier. C'est fou ! De Risbourg. Qui va y aller pour lui. Non, il va donner à Tobi. Qui n'est pas en réussite. Oh, le Pastis a une main ! Ça repart. Côté, là, Smatic. Enfin, Irstic, pardon ! Et Tourschenko ! Et Raphaël Kocheteux ! Face à Valentin Kieffer ! Alors que de l'autre côté, Jean-Lou Faustin s'est fait emboutir, aplatir, châtier. Plus ou moins son championnat, hein. On le sait, une équipe qui a eu beaucoup de mal pour l'instant. Ouh, la belle finition de Samuel Dein. Arunodzic qui réclamait un retombé. C'est bien joué ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! Il n'y a plus qu'un but d'écart ! La lumière s'est éteinte. Oui, mais c'est beaucoup trop tard. Pour le capitaine Gabriel Leuch, qui va voir Chartres s'imposer ici à la surprise générale. Brié ! Brié face à Grévy ! Oh, mais c'est à côté ! Il n'y a pas de coup de sifflet ! Ça aurait été vraiment très solide. Les bras levés par les arbitres, mais ça ne décourage pas et ça n'empêche pas. Gonzalo Martins vira. Le coup de sifflet ! Non ! Avec Bronzo ! Bronzo ! Oh là là ! Régalisation, il y a encore un coup à jouer pour les Raphaelois ! Il vient valider ! Très certainement, cette victoire ce soir ! Avec Mathé, les derniers instants. Oui, tout seul ! Pour clôturer et parfaire ce succès ! Paris transpercé ! Mais Paris libéré ! 35-32 ! La victoire du champion de France !